1, 2, 3, action Euh, qu'est-ce que je dois dire en fait Vous êtes nouveau à regarder ma chaîne YouTube Non, non, pas ça, je vais vous dire, vous êtes les bienvenus Vous êtes les bienvenus, non, non, pas ça Bon, on peut juste commencer là Ouais, c'est ça, ouais, ok Bon, salut à tous, ça fait depuis longtemps, non ? Alors, ouais, alors, j'ai pas fait des vidéos depuis longtemps Et du coup là, je suis revenu parce que J'aime plus Sonic, je m'appelle Sonic, je sais même pas pourquoi je suis comme ça Je sais pas pourquoi je suis un hérisson J'aime pas en fait, j'aime pas ma vie Et du coup, c'est pour ça que je suis un terroriste Ouais Non, pas comme ça C'est comme ça que j'utilise Ok, bon, maintenant on va faire une vidéo de Scratch Comment créer ton animation Ouais, super Attention, d'abord il faut utiliser ceci Ce qui t'aide à créer tes propres jeux vidéo D'abord, connecte-toi Mais c'est pas que comme ça Vous devrez pas l'installer avec un code Ou aller sur une appli Une appli de magasin Vous devez juste Vous devez juste écrire Sur votre ordinateur Regardez Regardez Vous devez aller sur un Vous devez aller Vous devez aller sur un navigateur connecté à internet Et saisis dans la barre l'adresse C'est exactement ça Du coup Là, faites pause sur la vidéo Et écrivez la barre Écrivez l'adresse sur la barre Et après Vous trouverez une sorte de truc comme ça Vous voyez Vous faisiez Vous allez écrire votre Votre adresse Email En premier Votre nom Et après votre mot de passe Si vous en avez un Et après en adresse email Vous allez Vous allez vous le connecter Après Que vous avez fini tout Ouais Et après Mettez Mettez l'année quand vous êtes né Et Et juste Et aussi juste le moi Ok Acceptez Et là Vous prenez des Des images Qu'est-ce que tu fais dans la rue Parce qu'ils veulent savoir Ils veulent savoir si tu es un robot Ou pas un robot Faut Faut qu'ils sachent en fait Du coup Du coup après Suivant Bienvenue Bienvenue chez Scratch Et c'est là que vous l'aurez J'aurais une sorte de chose comme ça Mais moi je ne l'ai pas lu comme ça Peut-être que vous Vous allez la voir Mais C'est comme ça Ok Du coup Là on commence à Créer notre show vidéo D'abord C'est simple Si vous avez Chrome Allez dedans Mais n'allez pas ici Sinon Vous n'aurez pas Vous n'aurez pas Cette icône là Créé en fait C'est écrit Créé Mais tu vois Mais vous voyez Là c'est juste que c'est en anglais On a mis en anglais l'ordinateur Du coup Le truc c'est que Vous allez dans Chrome Si vous ne l'avez pas Ça ne fait rien Tant pis Vous n'allez pas voir Ou peut-être Vous Peut-être vous l'avez Chrome Et Vous allez dans Créer Je ne vois plus ma souris Voilà Créer Et là Vous êtes directement Dans l'appli Mais d'abord Là vous serez Dans Dans l'appli Là Quand ça va vous montrer ça Là Vous serez Directement Dans Dans le device De Vous serez déjà Dans Dans la salle Où il faut faire Ton jeu vidéo Ou peut-être Ton Ou peut-être Ton Ou ton Dessin animé Je veux dire Alors Là Après Après ce sera dans L'appli Et là Quand vous Après quand vous êtes Dans l'appli Mais quand vous n'avez pas commencé Ici Parce que moi je suis allé dans Cré Après ça m'a rendu Directement Sur Ici Et là Et ben après Et après Vous avez les nouvelles Là Et là Sincèrement Je veux dire Après normalement Là ça doit mettre Un cré Là Quelque part Là Et après vous allez Dedans Et vous arrivez Directement Ici Vous voyez Scratch utilise Des sprites Parfois Quand vous voulez Utiliser un personnage Regardez Ça c'est en sprites Vous voyez Ici Et voilà Sprites 1 Mais vous voyez Moi je ne veux pas Ce sprites Ça c'est le sprites Original C'est scratch Quoi Attends Laissez-moi Me fermer Ça Là Actuellement Vous allez Ici Je veux Je ne veux pas Ça Du coup Maintenant Je l'enlève Je vais dans Sprites Vous avez Vous en avez Parfois Des sprites Mais regardez Choose A sprit Ou soit Paint Tu fais Un paint Là Mais ça Va pas Vraiment Marcher Parce que Vous allez L'ajouter Avec Avec Le derrière Le fond Du coup Tout ce que vous devez faire Maintenant Vous devez Utiliser Une image Choisissez Laquelle Vous voulez Moi Pour l'instant Je vais Prendre Ce lit Regardez Là C'est Scrat Et du coup Là Vous avez Tout le lit Et toute la chambre Mais moi Je n'ai que la chambre Je veux un personnage Du coup Vous allez Sur un sprit Quelque chose Comme ça Et voilà Choisir un sprit Vous avez Soit tout Soit les animaux Soit les personnes Soit les Soit les Soit vous avez Des trucs Qui viennent Des contes Soit Vous pouvez Utiliser Des personnes De danse Chaque icône Là Dans chaque personne Il peut y avoir Plusieurs Plusieurs Mouvements Il y en a Peut-être Quatre Il y en a Peut-être Des personnes Qui n'ont Aucun Du coup Maintenant Là C'est La musique Vous utilisez Les instruments Pour Tout là Et vous pouvez Les utiliser Et bah Du coup Aussi Vous avez Sport Les matériels De sport Tout là Et là Le manger Une pomme Une banane Des bananes Un bol Du pain Un gâteau Je sais pas Ça c'est peut-être Ouais Et ça C'est un donut Un oeuf Et tout ça Vous avez Vous avez tout En fait Du coup Maintenant La facile Là c'est Où vous utilisez Votre Votre Imagination Enfin Pas Votre Imagination Ouais Comme Quand vous allez A la A la piscine A la mer Et bah du coup Allons sur Lettre Et là Vous avez Toutes les lettres Quel style Vous voulez Vous voulez Ce mode Ou soit Ce mode Ou soit Ce mode Gentleman Choisissez vous Et bah du coup Ça c'est C'est quand Vous pouvez Utiliser Votre Personnage Du coup C'est là Où je vous ai Tout montré Maintenant Je veux Un personnage Je vais Prendre Une banane Attends Non Pas une banane Attends Je vais Recommencer Et vous voyez Et moi J'ai utilisé Devine Vous pouvez Utiliser Le même Caractère Que moi Et là C'est là Qui est Plus intéressant Là Mettre Plusieurs Qu'est-ce Que vous voulez Vous Vous voulez Avancer De 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 10 pas Allons Commencer Si je veux Que Si je veux Le faire Avancer Là Et ben Non D'abord Je dois Aller Dans Ça Là Le petit Truc Orange En dessous En dessous Du son Là Violet Et du coup Maintenant Vous allez Utiliser Ça Je vais Je vais pouvoir Cliquer Sur Sur Ça Et après Ça va Directement Lui Faire Bouger De Apparemment Ça va Peut-être Lui Faire Bouger De Apparemment 5 pas Et Du coup Maintenant Si vous voulez Cliquer dessus Et lui Faire Bouger Enfin Vous devez Utiliser Ici Ça Ceci Enfin Ouais Et maintenant Vous le mettez dessus Ça le met Carrément En mode Accroché Vous cliquez dessus Et après Ok Donc Maintenant Comme vous avez Fait Ceci Vous avez Maintenant Fini Et bien Maintenant On a le droit D'enlever Ceci Et maintenant Les contrôles Par exemple Ça Du coup Qu'est-ce que Vous voulez Utiliser Comme contrôle Ce que Vous voulez Sauter Attends Espace Qu'est-ce que Vous voulez Faire À quoi Ça sert Celui-là Est-ce que Vous La contrôle C'est appuyé Sur Sur Espace Mais de quoi Ça sert À bouger Peut-être Comme ça Attends On va Enlever Ça Moi Je vais Créer Ma Propre Création Tourner Là Je vais Actuellement Le mettre Ici Comme ça Je vais Le mettre En Normal Et voilà Par exemple Ça Et maintenant Vous appuyez Sur Espace Et voilà Et bah Du coup Ça fait Exactement Ça Du coup Maintenant Je vais Mettre Un autre Une autre Contrôle Si je veux Que ce soit Le Le Bouton De la Droite Ça commence Ici Ou C'est Soit Un bouton Moi Je vais Faire Z Pour Bouger Ici Et maintenant Je vais Juste Lui Faire Tourner Là Et voilà Maintenant Je vais Utiliser Comment Il va Bouger Et voilà Maintenant Vous pouvez Bouger Comme ça Maintenant Reculer Parce que Mince Je fais Ça Maintenant Et là Je peux Plus Retourner Parce que J'ai Pas Mis La Contrôle Maintenant Maintenant Je dois Juste Mettre Là Ça Ici Je vais Et je Je dois Faire Moins 10 10 Comme ça Comme ça Comme ça Vous mettez un mot pour reculer. Et qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, je veux utiliser la lettre Q. Pardon, je ne dis pas le gros mot, mais la lettre Q. Du coup, vous pouvez peut-être choisir un autre, peut-être comme moi. Et là, maintenant, là, vous appuyez sur Q. Vous allez reculer maintenant. Et j'appuie sur Z. Je fais tourner l'espace. Et là, maintenant, je fais Q. C'est pour se reculer. Maintenant, il n'en reste plus qu'un étage. Je vais faire A pour aller en haut. Et voilà. Ça, ce sera pour faire une chose, peut-être. Mais là, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas installé un truc comme ça, pour que tu fais avancer. Maintenant, on va pouvoir monter en haut. Je ne sais pas trop comment monter en haut, mais peut-être vous allez utiliser un tutoriel. Parce que moi, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Donc, je vais vous montrer. Et là, on va pouvoir mettre en haut. Bon, je vais en rajouter un autre. Moi, je vais utiliser S pour avancer. Maintenant, je peux aller où je veux quand vous appuyez sur S. Parce que j'ai actuellement mis la CTRL S. Qu'est-ce que ça fait la CTRL S ? Aller dans partout, par exemple, la position de partout. Vous allez dans une position différente, au hasard, par exemple. Et donc, je vais en mettre un autre. Je vais mettre D. Je vais mettre la même chose, mais là, je vais, par exemple, changer. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va exactement où tu veux. Soit si tu veux le faire bouger, là, ou vous pouvez le faire bouger où vous voulez. Maintenant, si vous voulez faire un jeu d'attrape, ou vous voulez faire attraper, je ne sais pas comment faire les jeux. Maintenant, pour le moment, je ne sais pas trop comment faire les jeux quand vous gagnez. Mais là, quand vous voulez faire un petit attrape, truc, moi, je vais utiliser une banane. Par exemple, de la nourriture. Je vais prendre une pomme. Du coup, la contrôle pour toujours. Ça, c'est pour toujours. Ça, ça vole pour toujours. Là, maintenant, j'invente la lettre, là. Non. Non, pas ça. Bon, déjà, ça fait 24 minutes que je fais cette vidéo, les gars. Du coup, ça va peut-être s'arrêter un moment. Alors, je vais faire deuxième partie. Maintenant, je vais faire tout ça. Et j'utilise ça comme non. Je vais aller ici. Là, pour que ça clique. Ah non, ça, ça va trop vite, alors. Attends, désolé, les gars. C'était une erreur. Hum. Je vais d'abord faire ça. Attends, non. Et ça aussi. Attends, mais non, moi, je ne contre pas. Attends, désolé, les gars. C'était une erreur. Attends, mais non, moi, je ne contre pas. Je ne vais pas trop faire beaucoup, là, parce que c'est un peu beaucoup. Je vais faire 7. Attends, je vais remessayer un peu. 4. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, ça ne fait rien. En ce moment, j'ai toujours mon personnage. D'est. D'est. maintenant je vais sauvegarder et maintenant votre jeu est fini je sais pas comment vous faisiez mais là quand même c'est un peu marrant quand vous le mettez à cette taille là maintenant alors maintenant je sauvegarde maintenant je crée mes trucs maintenant je vais commencer ok et voilà maintenant je vais lever mon personnage attends je peux pas lever quelque chose comme ça ah non je crois que je suis mort A D voilà est-z-z-z-z-z-z ... C'est parti.